Dans la série des livres sur les grands-parents, je demande un superbe livre sur les grands-mères. Eh bien, je l'ai dans les mains. C'est le livre de Simona Tchiraolo, Le visage de Mamina. C'est sorti chez Gallimard. C'est un livre sublimissime. Au départ, je me suis posé la question, vous voyez, du visage de la grand-mère, presque un peu vieille, un peu traditionnelle, avec le cheveu blanc et long. Et j'ai hésité. Et en fait, l'histoire, vous allez le comprendre, est fabuleuse, tendre, affectueuse, riche d'enseignements. Et nous sommes évidemment toujours sur la transmission entre une grand-mère et sa petite-fille. Ce jour-là, c'est l'anniversaire de cette grand-mère qui, effectivement, a un visage qui raconte tellement de choses, avec des rides dans un sens, des rides dans l'autre. Parfois, elle a l'air triste. Parfois, elle a l'air heureuse. Parfois, elle a l'air pensive. Et bien sûr, cela suscite des interrogations chez cette petite-fille qui aime passer du temps à côté de sa grand-mère. Et elle se met à vouloir explorer le visage de sa grand-mère. Alors, elle leur dit « Mamie, qu'est-ce que c'est que cette ride-là qui se situe là ? » Et là, la grand-mère commence à raconter son histoire. C'est un prétexte pour raconter sa vie, raconter tout ce qu'elle a pu apprendre et essayer de communiquer tout cela à sa petite-fille. Ce jour-là, la ride du front, c'est le jour où elle a compris. Quand elle était petite-fille et qu'elle a assisté à la naissance de petits chatons, elle a compris ce que c'était que la naissance, ce que c'était que les bébés. Voilà une bien belle histoire. Et la petite-fille continue d'interroger telle et telle ride. On arrive à des histoires de copains, aux frayeurs, aux grandes frayeurs que l'on a dans la vie quand on est enfant. Comment on fait pour s'en sortir ? Et la petite-fille continue son interrogatoire. Interrogatoire si gentil, vous l'avez compris. Et celle-là, celle qui est triste, qui va vers le bas, qui tire ton visage vers le bas. Et bien cette ride-là, elle est apparue quand le grand-papa, le grand-père a disparu, qu'il a quitté sa vie, qu'elle a dû quitter sa propre maison, devenue trop grande pour elle. Et comme c'est un livre pour enfants, l'histoire se termine bien puisque la petite-fille a encore une ride qui lui plaît bien, qui est là, dans ce sens-là. Et dis-moi, tu te souviens à quoi correspond cette ride ? Oh oui, je m'en souviens de cette ride. Elle correspond au moment où tu es arrivée dans ma vie, au moment où tu es née, tu étais ma première petite-fille. J'en ai le poil qui se hérisse de vous raconter cette histoire. En tout cas, si vous voulez partager ces moments de tendresse avec votre enfant qui vous interroge sur une grand-mère qui est là, peut-être une grand-mère qui est décédée, sur des moments où vous voyez, vous voyez moins, vous voyez la vie telle qu'elle va. Je vous conseille la lecture de ce livre magnifique, ça s'appelle Le Visage de Mamina, un livre signé Simona Ciraolo chez Gallimard Jeunesse. Le Visage de Mamina, Simona Ciraolo, édition Gallimard Jeunesse.